Je ne sais pas si tu es sensible à ça, mais qu'on le veuille ou non, notre expression corporelle, notre façon de nous vêtir, notre façon de bouger, en fait tout ce qu'on appelle notre non-verbal, parle en fait énormément pour nous, pour chacun d'entre nous, qu'on le contrôle ou pas en fait. Et moi je trouve ça assez fascinant parce que c'est toujours amusant de voir comment les gens s'habillent, comment les gens parlent, comment les gens bougent tout simplement, ou bien comment justement ils choisissent de rien faire de tout ça, mais en tout cas, quoi qu'on fasse dans ce domaine, c'est toujours un choix en fait. Et qu'on l'assume ou pas en fait. Et justement tout ça, ça veut dire quelque chose, et les gens ne s'en rendent pas forcément compte, et moi ça me fait toujours sourire parce que je pense que ça veut dire énormément en fait. Et d'ailleurs dans les relations interpersonnelles entre les gens, le non-verbal parle avant tout, c'est pas un scoop, mais parfois on l'oublie, et c'est impressionnant de s'en rendre compte, parce que souvent en fait tu as une première relation avec une personne qui se fait avant qu'on ait même parlé ensemble, et souvent c'est très impressionnant de voir que ce qu'on appelle la fameuse première impression en fait se réveille complètement vrai à partir du moment où on se parle, et souvent même on imprime en fait le rapport à l'autre avant qu'il parle, et on va en fait avoir cette perception de l'autre, et lui renvoyer en fait, lui renvoyer cette perception qu'on a de lui au cours de la discussion, cette perception qu'on aura eue dans les toutes premières secondes de l'interaction qu'on a avec lui. C'est souvent fascinant, mais c'est aussi très important je pense d'en avoir conscience, parce que c'est des choses qui peuvent faire réussir ou complètement foirer en fait une relation, non pas qu'il faille déguiser ou masquer celui qu'on est ou celle qu'on est, mais simplement avoir conscience de l'image qu'on renvoie, parce que c'est quelque chose qui va complètement se traduire dans l'inconscient de l'autre en fait, et nous pareil, l'image qu'on va recevoir de l'autre va se traduire dans notre propre inconscient, et donc peut-être diriger quelque part la relation qu'on aura avec cette personne. Dans n'importe quel milieu, dans n'importe quel domaine en fait, que ce soit le domaine vraiment personnel, amical ou professionnel, ou séduction ou autre, ça joue complètement ça, et d'une manière extrêmement importante en fait. Donc je t'invite à regarder toi aussi comment se vêtissent les gens, comment bougent les gens, est-ce qu'ils sont plutôt avachis, est-ce qu'ils sont plutôt droits, est-ce qu'ils sont plutôt avec un style très particulier, reconnaissable, ou est-ce que c'est un style un peu tout venant, dans leur façon de se vêtir par exemple, est-ce que, voilà, comment ils vont parler ensuite, la façon dont ils vont parler, avant même d'analyser le fond du discours, ce qu'ils prononcent en fait, c'est comme genre de mots, la façon dont les mots viennent à leur bouche, est-ce qu'ils partent plutôt vite, est-ce qu'ils partent plutôt les aigus dans les graves, est-ce qu'ils vont être plutôt énervés, ou plutôt doux, même les gestes et les mimiques de leur visage, tout ça c'est passionnant, et ça dit énormément, et beaucoup plus en fait que le fond du discours, parfois ça permet même de démasquer d'ailleurs, une décorrélation complète entre le fond du discours, et ce que pense vraiment la personne, ou ce qu'elle ressent vraiment en fait, et ça c'est, ça peut jouer des détours, et ça peut surtout aussi, pour soi-même, permettre un petit peu de se douter de quelque chose de plus particulier chez l'autre, qu'on n'aurait pas forcément senti sans être un peu vigilant là-dessus, c'est vraiment passionnant cette affaire-là, parce que ça met en jeu complètement le cerveau droit, notre cerveau droit en fait, et c'est lui qui est totalement impacté par ces images, et par ces gestes, et on voit bien que là, notre cerveau droit peut être une aide incroyable pour nous, parce qu'il va jouer complètement sur notre intuition en fait, et décoder ces gestes, tous ces petits non-dits, tous ces petits gestes inconscients, et bien c'est vraiment quelque chose qui va être analysé par notre cerveau droit, sans qu'on le sache vraiment, et il va nous renvoyer ce qui sera pour nous une intuition positive ou négative, ou neutre d'ailleurs, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un groupe de personnes, ou d'une ambiance générale, et ça ce sera intéressant d'en prendre compte soi-même, vis-à-vis de l'analyse qu'on fera ensuite, d'une manière rationnelle justement, par rapport à cette situation, parfois on aura une impression, on ne saura pas dire d'où elle vient, et bien peut-être bien qu'elle viendra de tous ces éléments-là, coagulés, et qu'on analysera ensuite d'une manière un peu plus rationnelle, mais sans forcément le savoir au début, voilà. Voilà, ça me fait très plaisir de partager cette petite analyse avec toi, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses, moi ça me passionne ce genre de choses, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses, donc en commentaire de cette vidéo, sur les réseaux sociaux, tu peux aussi aller voir sur Youtube cette vidéo, si t'es pas déjà le cas, tu peux mettre un petit pouce si elle t'a plu, et puis tu pourras t'abonner à ma chaîne, comme ça on reste en contact, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et ciao !